coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle carte donc c'est la turn lock card donc elle se présente comme ceci on a déjà un premier rabat ici le deuxième ici on referme ensuite on va pivoter ces deux parties là pour venir justement ouvrir les petits rabats sur le côté donc comme ceci je vais la poser et ensuite on tourne pour venir verrouiller justement notre petit rabat voilà donc tout simplement on va faire pivoter voyez comme ça sur le côté pour déverrouiller un premier rabat ici et le deuxième comme ça tout simplement voilà donc je vais vous montrer comment on la réalise donc comme le dernier tuto donc j'ai utilisé ce bloc là donc de chez action voilà sur un thème de la mer donc le dernier tuto que je vous ai publié donc c'était une idée par exemple de page d'album donc c'est la standing card comme ceci avec à chaque fois des petites cartes ici que vous pouvez tirer donc bien sûr vous pouvez retrouver donc le tuto dans la barre de description voilà donc j'étais juste un petit rappel donc bah c'est parti on va donc réaliser cette carte là donc il vous faut un morceau de papier donc qui fait 28 cm sur 14 cm donc 28 sur 14 et vous allez marquer donc un premier pli donc 7 cm là on a 14 cm et de nouveau 7 cm donc 7 14 et 7 donc ça nous forme déjà notre petit notre nos deux petits rabat voilà ensuite pour tout ce qui est parti déco on va le faire tout de suite donc pour le devant et pour l'intérieur donc là il vous faut quatre rectangles donc ça c'est pour ces parties là devant et l'intérieur donc ici et là donc quatre morceaux de papier qui font 6 et demi sur 13 et demi voilà 6 et demi sur 13 et demi quatre fois donc on va déjà venir coller donc ici vous verrez pourquoi on met déjà la partie déco parce que tout à l'heure on viendra justement marqué voilà un petit centimètre pour mettre justement une petite marque qu'on va venir après avec notre petit cutter on va devoir ouvrir une petite partie je vais vous montrer ça tout de suite après donc voilà donc ça c'est déjà le devant on ouvre et on va décorer l'intérieur donc tout ce qui est grammage de papier dans la barre de description comme d'habitude ensuite on a aussi donc la partie du centre conviendra aussi décorer donc bien sûr ici vous pouvez mettre une photo un bout ou deux petites un petit message c'est vraiment comme vous voulez et donc ici donc un rectangle alors de 13 et demi si je me trompe pas mais 13 et demi sur 13 et demi voilà voilà donc ça c'est l'intérieur voilà ensuite maintenant la partie un peu plus à compliqué un peu plus voilà délicate vous allez refermer ici et donc ici on va donc venir faire une petite marque alors il faut que vous ayez donc ici alors quatre centimètres et demi c'est quatre et demi on va déjà je vais vous montrer quatre et demi et quatre et demi je vous montre tout de suite vous voyez ici donc je viens de faire une petite croix donc ici en fait j'ai quatre et demi et dans ce sens là j'ai aussi quatre et demi voilà du coup en plus du coup je vais prendre ma carte alors je me suis trompé après c'est peu importe vous voyez du coup on aura notre carte ici et celle-ci ici mais bon on va faire comme 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 j'ai fait là alors on va enlever notre petit notre petite chose là et du coup on va faire quatre et demi ici faites une petite marque et ici quatre et demi voilà donc là quatre et demi ici et quatre et demi ici un pour que vous ayez une petite croix ici donc on va faire la même chose donc là je viens de faire ici voyez on a fait ici donc cette partie en bas et maintenant on va le faire ici pour créer après cette partie là donc là je mets ma règle à peu près au milieu je trace mon premier repère et ensuite ici comme ça 4 et demi moi je les prends à plusieurs fois pour vraiment voilà donc j'ai ma petite croix ici ici 4,5 4,5 4,5 je vais quand même revérifier hein vérifier aussi vous de votre côté 4,5 4,5 4,5 et là pareil 4,5 et 4,5 parfait donc comme ceci ma petite croix et ma petite croix là ensuite vous allez ouvrir donc votre carte alors vous allez faire comme ça et ensuite vous allez tracer alors un cercle alors soit vous le faites avec avec votre votre compas ou à la main l'essentiel c'est que ce soit bien bien rond ensuite je vais vous expliquer justement la partie justement qui va nous permettre à la carte comme ça de tourner hein donc en fait on va réaliser ce petit cette petite chose là et en fait il faut que votre cercle soit assez grand alors je vais vous donner juste peut-être enfin je vais vous donner la mesure quand même de cette petite patte elle fait 0,8 donc faites en sorte d'avoir peut-être un petit cercle ici de diamètre 1 cm pour que justement après cette petite partie elle rentre bien vous voyez dans le cercle et qu'elle puisse bien justement tourner hein j'espère que je m'exprime bien alors je vais juste vérifier ouais le mien du coup c'est un tout petit peu plus grand donc là vous voyez je me fais une petite marque ici et là je vais déjà vous donner aussi la mesure de cette petite patte donc là il vous faut alors que je retrouve juste mes petits donc ouais alors cette partie là aussi c'est plus sympa de le faire en cartes stock par exemple en 220-225 donc là il vous faut un morceau de papier qui fait 9 cm sur 0,8 et ensuite vous allez tracer ceci donc là on a 1,5 1,5 et de l'autre côté de nouveau 1,5 1,5 vous remarquez bien les plis ici là et là et vous voyez quand on assemble tout ça voilà ce qu'on obtient comme ça et comme ça en fait on doit obtenir ceci ici donc c'est ouvert et ensuite toute la partie en bas bon voilà il y a tout qui tombe je fais tout tomber en fait on va venir mettre de la colle donc sur cette partie là et coller ici et là ici par contre vous collez pas hein les petites pattes il faut vraiment qu'elles restent libres donc on va déjà coller donc les deux petites pattes hein moi c'est vrai que la mienne j'en ai plus qu'une à faire voyez ici je mets de la colle et ensuite je viens coller ces parties là en laissant bien ces deux petites pattes libres donc on va laisser sécher en attendant moi je me mets des petites pinces à linge tac et donc une fois sec vous allez obtenir ceci donc deux fois donc ça pour le moment je mets de côté on attend que ça sèche on va déjà tracer avec notre petit cutter les en fait on va rouvrir ici vraiment tout le cercle donc bah c'est parti alors faites attention quand même à vos doigts faites doucement en plus du coup on a double épaisseur de papier ok alors si votre cercle il est pas net voilà il est pas net net c'est pas trop trop grave de toute façon on ne le verra plus hein il y aura les cartes après par dessus alors faites vraiment gaffe parce que du coup c'est assez dur quand même à ouvrir il faut appuyer un petit peu comme un bourrin et en plus je me suis rendu compte que je vous ai dit une bêtise et oui il fallait pas coller tout de suite l'intérieur oh là là la nouille que je suis comment on pourrait faire bah du coup si je décolle alors j'espère que vous n'en voulez pas là j'ai vraiment fait une erreur bon c'est pas trop grave alors ça j'aurais pas dû mettre la partie déco bon je suis désolée si vous devez un petit peu raturer votre carte bon alors j'ai l'impression que chez moi c'est rattrapable bon c'est pas très beau un petit peu déchiré mais du coup ici en fait on viendra mettre à la fin en fait nos parties déco yop mais oui parce que du coup là on va faire un trou hein ah là là vous voyez hein même moi je me trompe tip 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 alors du coup là on a ouvert cette partie là ici et bien sûr vous allez vérifier que votre que votre petite patte là elle rentre bien dans le trou hein alors on va regarder ça alors je vais juste vérifier dans quel sens aussi alors c'est comme ça ici donc ça c'est le devant de notre carte on a ce petit système là qui vient maintenant tourner alors vous vérifiez bien que ça tourne voilà et derrière on a joups ces deux petites pattes ici bon du coup vous voyez maintenant mon papier il est très moche voilà on a les deux petites pattes ici et tout simplement après il va vous falloir deux deux cercles enfin deux ronds aussi en cartes stock j'ai aussi choisi du 220 225 grammes donc diamètre 3 cm donc rayon 1 et demi hein donc deux fois et ensuite vous allez venir mettre de la colle donc sur les petites pattes et on va venir vous voyez comme ça mettre notre petit cercle et ensuite quand une fois que ce sera sec on va venir mettre de la colle ici donc sur le côté ici vous pouvez en mettre et après surtout pas en mettre trop près du cercle donc vous mettez pas de la colle partout vous en mettez tout autour en bas ici il n'y a pas de problème vous pouvez en mettre mais ici après vous allez mettre de la colle très peu hein ici et bien sûr ensuite vous allez mettre votre papier déco comme ça et du coup on verra plus le petit cercle qui est là qui vient donc finir notre notre petit système ici voilà donc en fait si vous mettez trop de colle autour vous n'allez pas laisser suffisamment d'aisance au cercle pour qu'ils puissent tourner j'espère que là de nouveau j'ai bien expliqué oh là là ça m'énerve quand je fais des erreurs comme ça j'espère que vous ne m'en voulez pas et c'est vrai qu'avant de faire le tuto je me suis dit bah oui on met on mettra les papiers déco tout de suite voilà et puis du coup j'ai pas j'ai pas réfléchi donc j'espère que ça va pour vous vous avez pu rattraper un petit peu donc là bien sûr vous allez attendre bien que ça sèche parce que du coup les petites pattes sur votre cercle comme ça et quand vous tournez alors au début ça coince un petit peu alors à force vous verrez voilà maintenant ça commence ça tourne voilà donc là ça tourne derrière c'est bien collé on va faire exactement la même chose pour l'autre côté donc celle qu'on avait fait ensemble voilà donc là cette fois ci elle est bien sèche on a de nouveau nos petites pattes ici donc je regarde si ça rentre bien dans le trou là ça m'a l'air pas mal ouais parfait donc j'ai de nouveau ici les deux petites languettes je viens mettre mon cercle de diamètre 3 cm je mets un peu de colle après bien sûr vous pouvez mettre aussi de du scotch double face ici j'attends bien que ça sèche je vérifie bien que ça tourne alors forcez pas trop si vous voyez derrière c'est pas encore bien sec les deux petites pattes voilà ça tourne ça tourne voilà donc cette fois ci donc on a ces deux parties à donc avec les petits cercles vous allez mettre vraiment je suis encore désolé hein votre papier déco donc je le répète vous en mettez pas de colle pas trop autour du cercle je le répète mais vous en mettez là vous pouvez en mettre ici mais après très peu ici vraiment que sur les bords pareil ici un ici un peu et tous les bords voilà bon bah du coup ma mon papier déco je vais le jeter un petit peu abîmé voilà mais bon pour finir la carte on va plutôt maintenant se focaliser sur sur la sur le devant donc là on a bien nos petits systèmes là qui viennent bouger tourner donc c'est pour ça qu'on appelle la turn turn lock card donc voilà ensuite on a ceux ci ont après vous voyez qu'on a ici deux cartes qui viennent s'ouvrir comme ça une vers là et une vers là donc là c'est tout simple il vous faut donc deux rectangles de 18 cm sur 7 cm donc à chaque fois 9 cm et 9 cm donc vous pliez en deux donc 18 sur 7 deux fois voilà ensuite vous allez mettre votre petit papier déco donc le papier déco il fait donc 6 et demi sur 8 et demi voilà on va coller ça comme ça bien sûr à l'intérieur vous mettez soit de nouveau des petits rectangles de 8 et demi sur 6 et demi voyez ou directement vos photos ou vos petits messages comme ça moi vous voyez à l'intérieur j'ai mis donc le papier un peu beige là et un petit peu bleu bleu pétrole et donc sur la partie du bas vous voyez j'ai fait la carte dont qui s'ouvre vers là donc vers la gauche donc là on va faire pareil voilà donc ici et celle ci qui s'ouvre comme ceci là donc vers là et vers là donc là vous allez tout simplement mettre de la colle ou du scotch double face alors j'ai peut-être moi du coup opté pour du scotch donc là vous allez tout simplement mettre de la colle ou du scotch double face alors j'ai peut-être moi du coup opté pour du scotch double face comme ça du coup ça va fixer tout de suite mes petits ciseaux ils sont là donc je prends un petit morceau alors toujours du scotch double face de chez action alors moi ce que je fais vu que c'est assez fin aussi c'est pas très large je prends mon scotch double face et en fait je le coupe en deux et ensuite je viens mettre donc ça dessus je vous avouerai que pour la carte là j'avais utilisé pour cette partie là que l'on est en train de coller j'avais utilisé de la colle du coup je vais tester avec le scotch double face je le fais avec vous on verra bien bon il n'y a pas de raison ça marche pas ensuite j'enlève la petite pellicule qui est là comme ça mais si pareil tac donc on revérifie juste par contre qu'on a bien qu'on est bien dans le bon sens donc la carte qui est en bas donc vous mettez bien vos pattes aussi horizontale bien à l'horizontale les deux et ensuite vous allez donc celle ci elle s'ouvre vers la gauche je la mets bien là bien bord à bord ici tac et celle ci non qui s'ouvre vers la droite l'appareil bien bord à bord par rapport à mon coin donc ici voilà comme ça et ensuite vous voyez on a ce petit système là qui vient justement pivoter et ouvrir nos deux petits rabats donc là on referme notre carte en faisant nouveau tourner alors au début il faudra un petit peu jouer alors le temps que justement le petit mécanisme il se il se met bien en place par rapport aux trous alors ici celle ci elle coince un peu non ça va voilà donc là quand j'ouvre on a ici et là tac tac je viens donc pivoter les deux parties pour justement ouvrir ici voilà donc c'est vrai que c'est une petite carte que j'aime beaucoup donc je vais vous remontrer la mienne comme ceci donc pour intégrer par exemple dans un album je trouve que c'est vraiment top donc ici on pivote on pivote et on déverrouille la carte alors c'est qu'à plat quand c'est un plat c'est un peu plus facile voilà comme ceci voilà du coup j'espère que cette petite carte vous a plu donc encore désolé pour pour la petite erreur j'espère que vous avez pu rectifier et puis on se retrouve donc dans un prochain tuto à très vite